... Bonsoir et merci pour votre invitation ainsi que votre présentation. C'est en effet en tant que membre de la Task Force IA pour la formation au sein de la HECSO que j'ai été amené à m'intéresser à la question de l'intelligence artificielle. Mais la première fois que je l'ai rencontré, c'est plutôt en tant que papa, puisque au moment où Tchadipiti est sorti, mes deux enfants étaient en dernière année de secondaire 2 et 100% des élèves de leur classe ont utilisé Tchadipiti pour rédiger leur travail de maturité. Non pas pour le rédiger intégralement, mais ce sont en tout cas aidés de Tchadipiti. Je vais pour ma part tenter d'apporter un point de vue pédagogique sur cette question, un point de vue qui me semble adapté autant aux enseignements obligatoires et secondaires qu'à l'enseignement supérieur. Je précise que je ne suis pas un AI Atola, ni un Jihadiste, selon la langue que vous préférez. Je pense même que les derniers développements de l'IA ne constituent globalement pas une bonne nouvelle pour l'humanité. Mais voilà, c'est là, et force est de constater que c'est aussi vertigineux que fascinant, tant du point de vue de la technologie que des enjeux que cette technologie soulève. Alors, quoi qu'il en soit, quoi qu'on en pense, il est nécessaire de comprendre, et voici au moins déjà trois bonnes raisons de s'intéresser à l'IA en milieu scolaire. Premièrement, s'adapter à la nouvelle réalité qu'elle dessine, en classe et dans la société. Deuxièmement, exploiter ses bénéfices potentiels, comme l'a dit M. Rey, pour enseigner, pour apprendre. Enfin, pour résister à ces externalités les plus sombres, pour une résilience individuelle et collective. Je reviendrai brièvement tout à l'heure sur ces externalités. Il s'agit de résister, ou au a minima, d'apprendre à les gérer, et d'apprendre à nos élèves à les gérer. Alors, cette triple problématique, elle est propre aux technologies numériques en général. Elle n'est pas limitée à l'IA, et on aurait pu, dès l'apparition de la calculatrice, dire la même chose. Il se trouve que les enjeux sont tout de même un petit peu plus sérieux, comme l'illustre cette image de dilemme, qui en l'occurrence porte bien son nom. Alors, j'aimerais aussi revenir sur la question de l'interdiction, mais avec peut-être une position un tout petit peu plus nuancée que M. Rey. C'est clair que cette question d'interdiction, elle est récurrente à chaque nouvelle avancée technologique. Et d'ailleurs, on a assez reproché aux enseignants de s'opposer à Wikipédia. Donc, la question est valable pour la calculatrice, l'Internet, le Wikipédia, les smartphones, qui continuent à entretenir des controverses pédagogiques. Ce qui est tout à fait normal, parce que l'école, en réalité, est à la croisée de l'appel de la modernité, d'une part, et d'autre part, de la résistance prudente au changement. J'ai demandé à Dali de me produire une image qui illustrerait cette idée. Donc, le prompt était « Génère une image d'illustration pour cette phrase. L'école a toujours été à la croisée de l'appel de la modernité et de la résistance prudente au changement. L'image devra représenter des élèves dans des situations traditionnelles, d'une part, et très futuristes, d'autre part. » On pourrait discuter un petit moment de cette image, et des clichés qui sont véhiculés par l'intelligence artificielle, qui, même dans une vision très futuriste, continuent à aligner les enfants en randonnions derrière des pupitres. Et donc, il semblerait que le fait que l'innovation pédagogique n'accompagne pas toujours l'innovation technologique soit intégré pour Dali. Alors, la question, selon moi, de l'interdiction est mal posée car trop binaire. Je dirais, évidemment, il faut l'autoriser, comme l'a dit M. Ré, évidemment, il faut l'interdire dans certaines situations, dans certains cas. Mais pour diverses raisons. Une fois que les questions sociétales ont été traitées au niveau politique, une fois que les questions professionnelles ont été traitées au niveau syndical, une fois que le point de vue de la recherche a été intégré, une fois que les juristes se sont exprimés, on doit penser la question en des termes pédagogiques. Qu'est-ce que ça signifie ? Pour moi, revenir au B.A.B.A. de la pédagogie, c'est repenser, revenir à l'idée de cohérence pédagogique ou d'alignement pédagogique. C'est peut-être le schéma que je montre le plus aux enseignants et enseignantes de la HECSO, des 28 autres écoles, dont j'ai la responsabilité de l'accompagnement pédagogique. Cette cohérence dit que les méthodes d'évaluation doivent être alignées sur les méthodes pédagogiques, qui doivent elles-mêmes être alignées sur les apprentissages visés, qui doivent être alignées sur les méthodes d'évaluation, etc. Vous pouvez avoir n'importe quel objectif d'apprentissage, les élèves vont travailler en fonction de l'évaluation que vous allez leur proposer. Et c'est en regardant votre évaluation qu'on va véritablement voir quels sont vos objectifs d'apprentissage. Et donc, l'IA, évidemment, vient bousculer chacun de ces pôles, aussi bien les apprentissages que les méthodes pédagogiques et les méthodes d'évaluation. Et la vraie question, à mon avis, qu'il faut se poser, une fois que les questions que j'évoquais tout à l'heure plus larges et qui sont d'ordre sociétal ont été traitées, une fois que le politique a pris position sur de l'IA, pas de l'IA, quelle IA, quelle souveraineté numérique, etc., Eh bien, la vraie question, c'est quels usages de l'IA dans l'enseignement et l'évaluation pour quels objectifs pédagogiques et de formation, compte tenu des contingences, des potentialités et des risques ? Et si on répond à cette question, on va trouver probablement légitime d'imaginer des usages différenciés et proportionnés, et c'est valable de l'intelligence artificielle générative comme du numérique en général, à nouveau. Alors, avant de penser, dans les deux orthographes, l'IA en termes d'instruction, je voudrais revenir sur un enjeu particulier de l'IA qui me semble être l'égalité des chances qu'on doit, à mon avis, absolument pas oublier. Nombreuses études ont montré que l'IA renforçait la fracture numérique, qui se nourrit elle-même de la fracture sociale, et qui nourrit elle-même la fracture sociale. Et ça nous amène à avoir une attention extrême pour, en tout cas, trois points. Premier point d'attention, la question de l'accès aux technologies d'IA. Je vous ai ici mis les prix, les abonnements à ChatGPT. Il est évident que si on autorise l'intelligence artificielle dans un examen, il n'est pas question qu'il y ait des étudiants qui aient la version payante 4.0, connectée à Internet, et d'autres qui aient la version 3.5, gratuite. Mais c'est évidemment la même chose pour les élèves en classe et à la maison. Deuxième point d'attention, la question de la gestion familiale des technologies d'IA. Cette image montre, dans un post sur X, qu'avec ChatGPT, la version payante, si vous l'installez sur votre smartphone, vous pouvez prendre une photo et interroger ChatGPT à partir de cette image. Donc imaginez qu'un enseignant ou une enseignante propose, comme devoir à la maison, une liste d'additions, d'opérations élémentaires. Eh bien, rien de plus simple. Vous prenez une photo du sujet, vous la donnez à ChatGPT, qui va vous donner les résultats des opérations. Mais dans un milieu favorisé, les parents ne vont jamais laisser leur enfant faire ça. Éventuellement, ce qu'ils feront, c'est qu'ils prendront eux la photo, et ils demanderont à ChatGPT comment ils peuvent aider leur enfant pour qu'il apprenne à faire ces opérations. Et vous voyez que, selon l'usage qu'on en fait, l'IA, encore plus que le numérique, risque de polariser encore davantage la question des inégalités. Troisième point d'attention, l'autocensure. On l'observe chez nos étudiants. Le problème n'est pas tant qu'il y ait une autocensure vis-à-vis de l'utilisation de l'intelligence artificielle, que le fait qu'elle soit différenciée. Vous avez des étudiants chez nous, et ça sera la même chose pour les élèves, qui utilisent l'IA sans vergogne, sans même imaginer que ça pourrait être interdit. D'autres ne le font pas parce qu'ils pensent que c'est triché. Évidemment, les personnes qui s'autocensurent sont un peu toujours les mêmes. Plutôt les filles que les garçons. Et donc, ce point d'attention est indispensable à traiter pour éviter que l'IA, comme le numérique, renforce encore des biais, par exemple des biais de genre. Si je parle de cette question, c'est parce que l'école a pas seulement un rôle d'instruction, mais un rôle de nivellement des inégalités socio-économiques et socio-culturelles. Donc nécessaire d'avoir toujours à l'esprit cet enjeu au moment où on pense à l'IA à l'école. En l'occurrence, pour ce qui est de l'autocensure, dans notre institution, nous avons élaboré une série de principes dont le premier dit qu'il est obligatoire d'annoncer l'IA dans les descriptifs de modules et les débuts de cours pour que chacun, chaque étudiant, chaque étudiante, sache ce qu'il ou elle a le droit d'en faire et éviter donc ces effets d'autocensure. Alors, j'en viens donc à la place de l'IA dans l'école du futur. Je vais indiquer trois dimensions, puis je vais les décrire brièvement et j'en aurai terminé. Première dimension, il faut enseigner l'IA, c'est-à-dire une culture de l'IA et une culture sur l'IA. Deuxième dimension, enseigner avec l'IA, c'est-à-dire en voyant l'IA comme une opportunité professionnelle, un outil d'enseignement, une aide à l'apprentissage pour les élèves, mais aussi une donnée technologique et sociétale incontournable. L'IA est là. Troisièmement, enseigner vers un monde d'IA. J'aurais pu dire pour, mais je préfère dire vers, puisque l'IA est là et nos élèves vont vivre dans un monde d'IA. Enseigner vers un monde d'IA, ça suppose penser aux compétences spécifiques et distinctives dont ils auront besoin. À nouveau, ces dimensions ne sont pas propres à l'IA. On peut les penser pour le numérique en général. Et si on regarde les référentiels de compétences numériques, par exemple, d'Ishkomb, qui est l'un des plus utilisés dans l'enseignement supérieur en Europe, ou celui de la HESSO, on n'a besoin de rien changer. Ces référentiels de compétences ont été imaginés avant l'arrivée de Tchadjepiti. On ne pensait pas encore à l'IA. Il n'y a pas besoin de changer grand-chose. Donc, ces questionnements sont les mêmes qu'avant, mais à nouveau avec des enjeux autrement plus sensibles. Ici, c'est cette fois-ci Mid Journey qui a produit cette image. On lui a demandé de représenter un robot devant une classe d'enfants noirs et asiatiques. Il est nécessaire de lui demander ça, sinon, évidemment, les enfants sont blancs. Et par ailleurs, je vous laisse apprécier le résultat. Ça donne une étrange impression de techno-colonialisme. Il y aurait beaucoup à dire sur ce genre d'image. Alors, je vais prendre les points l'un après l'autre. Enseigner l'IA. Pour une culture de l'IA et sur l'IA, compréhension, enjeu, il nous faut enseigner ce que c'est que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, ce que sont les réseaux de neurones, comment fonctionne un chatbot comme Tchadjepiti, quels sont les biais, les biais algorithmiques notamment, quelles sont les règles éthiques. À respecter, autour de l'utilisation de l'IA, au niveau civilisationnel, sociétal, collectif, individuel. Et puis, bien entendu, les impacts environnementaux, mais également les effets sur la souveraineté numérique, la cybersécurité, la désinformation, etc. Compréhension en jeu, mais aussi utilisation et autonomie chez l'élève. On parlera peut-être de métacognition autour de l'IA. Il est important de peut-être expliquer aux élèves comment on s'adresse à un chatbot. On appelle ça le prompt engineering. Peut-être leur expliquer à quel moment c'est sûr, c'est fiable, et à quel moment c'est risqué. Je vous renvoie vers ce fameux schéma d'Alexander Tchulkanoff, qui en gros nous dit que la seule situation dans laquelle l'utilisation de chagipiti est sûre, c'est quand la réponse n'a pas besoin d'être vraie. Une recette de cuisine, par exemple. A partir du moment où la réponse doit être vraie, où la vérité a une importance, alors la première contrainte, c'est que vous maîtrisiez suffisamment votre matière pour être capable d'évaluer la qualité de la réponse. Et si c'est le cas, vous devez ensuite être capable d'endosser la responsabilité complète de l'utilisation de cette information, ou de cette donnée, si vous l'utilisez. Ça c'est vraiment le schéma qu'on donne en premier lieu à nos étudiants. S'ils doivent connaître une seule chose, c'est celle-là. Et puis la question de la dépendance. Ma tablette est déchargée, je ne sais plus rien. L'autonomie des étudiants, des élèves qui utilisent l'IA doit être entretenue, même si leur tablette est déchargée, bien évidemment. Deuxième aspect enseigné avec l'IA, l'IA peut être utilisé comme outil d'enseignement, comme outil d'aide à l'apprentissage des élèves, comme sparing partner pédagogique pour les professeurs, comme challenger pédagogique aussi. Qu'est-ce que ça signifie ? Comme outil d'enseignement, un chatbot peut permettre de générer des résumés, des contenus à analyser, des études de cas, des questions ouvertes, des QCM. Je vous affiche ici une petite vidéo d'un outil qui s'appelle WooClap que j'ai utilisé pour demander à l'intelligence artificielle de générer un QCM sur la question de la contingence en philosophie à un niveau élevé. J'ai un petit peu accéléré le temps de réflexion, mais voilà le QCM qui a été généré et qui porte sur la question de la contingence. Outil d'aide à l'apprentissage, les élèves eux-mêmes peuvent utiliser l'IA pour générer des résumés, des explications, trouver des idées originales, imaginer des questions pour réviser des examens. Ma fille demandait avant la mathu à Tchadjupiti « Quelle question est-ce que mon enseignant pourrait me poser sur tel et tel sujet ? » Et puis après, lui demander ce qu'il en pensait. Des conseils d'organisation aussi. Sparing partner pédagogique, ça me semble extrêmement intéressant. Nous montrons à nos enseignants comment scénariser leurs cours grâce à l'IA, planifier leur année, générer des exemples, des évaluations, des barèmes même pour leurs évaluations, des grilles critériées. Et puis comme challenger pédagogique, comment est-ce qu'on va évaluer des travaux écrits qui sont réalisés en distanciel et en asynchrone, c'est-à-dire par des élèves ou des étudiants chez eux, à l'abri des regards ? Ici, j'ai demandé à Tchadjupiti « Peux-tu rédiger pour moi une dissertation de philosophie sur la notion de contingence ? » Il s'exécute, évidemment, aucun problème. Donc comment est-ce qu'on fait pour évaluer les élèves et les étudiants dans cette situation ? Comment est-ce que ça remet en question notre manière d'enseigner ? Eh bien, je vais en arriver à mon dernier point, mais d'abord, je reprends cette question. Comment évaluer ? Eh bien, retournons à l'idée de cohérence pédagogique. Pour savoir comment évaluer, je dois réfléchir à comment je vais donner mon cours. Mais comment je donne mon cours, ça dépend de comment je veux faire apprendre mes élèves. Du reste, c'est vraiment ça qui s'appelle enseigner. C'est ce que je dis souvent à nos enseignants. Enseigner, ce n'est pas donner son cours, c'est faire apprendre les élèves, c'est faire apprendre les étudiants. Et pour savoir comment faire apprendre mes élèves, il faut d'abord que je me demande ce qu'ils doivent apprendre. Donc, que doivent apprendre nos élèves ? Eh bien, c'est une question qui se gère avec ou sans IA, mais en tout cas, on doit tenir compte du fait que l'IA existe. Et que doivent apprendre nos élèves, eux qui vont vivre, étudier, puis vivre, puis travailler dans un monde d'IA ? Eh bien, c'est une question qu'on doit se poser en permanence. J'ai identifié quatre catégories d'apprentissage. D'abord, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être traditionnels. Ce qu'ils devaient apprendre avant, finalement, mais peut-être pas tout. Il y a peut-être des choses qui vont être déplacées par l'intelligence artificielle. Puis, des compétences numériques, évidemment, comme avant, mais dont la maîtrise de l'IA maintenant et ce que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, des compétences spécifiques, c'est-à-dire des compétences de contrôle de l'IA et de vie dans un monde d'IA. Ça, c'est nouveau, en revanche. Savoir contrôler l'IA et savoir développer les compétences qui permettent de vivre dans un monde d'IA. Puis enfin, des compétences distinctives. Les compétences dont l'IA ne dispose pas, qui sont un peu ce qui nous reste. Et là, je vous invite à prendre connaissance de ce document, que je ne vais pas décrire. Vous connaissez peut-être la taxonomie de Bloom, qui a été révisée par un certain nombre d'auteurs, mais elle décrit des niveaux taxonomiques d'apprentissage cognitif. Et ce collègue, qui s'appelle Moon, de l'université d'Oregon State, a proposé de distinguer, pour chacun de ces niveaux, les capacités de l'IA générative, un chatbot par exemple, et puis d'essayer de décrire ce qui restait aux humains, les compétences humaines distinctives, qui sont beaucoup des soft skills, comme vous pouvez le voir, aux pensées critiques, créativité, imagination, etc. Alors voilà ce que sont ces compétences distinctives. Et finalement, ce que ça nous amène à penser, en tout cas dans notre institution, et c'est également ce que je donnerai comme conseil pour les écoles, c'est d'essayer de sortir d'une logique disciplinaire, par les contenus, pour aller vers une approche pédagogique par compétence. Par chance, à la HECSO, c'est notre fonds de commerce, toutes les filières, les 70 filières, sont construites sur des référentiels de compétences, je l'évoque puisque M. Benhamou l'évoquait tout à l'heure, et ça me semble être une piste assez intéressante à poursuivre, on nous en parlera peut-être tout à l'heure. Merci pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements